Les beta-lactamines. Les beta-lactamines sont six classes de médicaments. Les PNM, les monobactamines, les K-PNM, les inhibiteurs de la beta-lactamase, CFM ou la cephalosporine, ou l'oxacFM. Les PNM sont les pénicillines. PNG, pénicilline du groupe M, pénicilline du groupe A, carboxy-pénicilline, urydo-pénicilline ou amidino-pénicilline. Les monobactamines sont les zétrionam. C'est un médicament type de monobactamines. Les Cephalosporines sont les Cephalosporines. Les Cephalosporines de première génération, les Cephalosporines de deuxième génération, troisième génération, quatrième génération et cinquième génération. Les beta-lactamines sont les mécanismes d'action de la paroi des bactéries. Ils se fixent au PLP. Les Bactéries sont les PLP. Les PLP sont des protéines de liaison de pénicilline. PLP. Donc, qu'est-ce que c'est PLP? C'est le mécanisme de sa destruction de la bactéries par les beta-lactamines. Les souches de la bactéries ont des mécanismes de résistance. Certaines souches. Donc, la souche, c'est la production de beta-lactamase. C'est l'enzyme. C'est le beta-lactamase. C'est l'antibiotique. C'est l'antibiotique. Puis, j'ai l'enzyme beta-lactamase. La beta-lactamase, c'est la bactéries. C'est la destruction de l'antibiotique. C'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est la modification de l'PL. La modification de l'PL. C'est l'antibiotique, c'est l'antibiotique. Donc, l'antibiotique, c'est l'antibiotique. Je ne suis jamais trop la bactérie. Donc, c'est le mode d'action. Les beta-lactamines et les résistances. C'est-à-dire que certaines souches. Les bactéries sont résistantes à beta-lactamines. Donc, cette classe, les beta-lactamines font les inhibiteurs de beta-lactamase. Cette inhibiteur de beta-lactamase, c'est l'inhibition de l'enzyme. C'est-à-dire que l'enzyme, c'est l'enzyme. C'est-à-dire qu'il faut la bactéria. de bêta lactamase en association avec d'autres classes d'autres classes de la classique qu'on parce que c'est un bêta lactamase pour certaines souches maintenant tu joues pour les classes chaque chaque classe où les médicaments type ça les fera. Il y a des pnm, il y a des pénicillines G, il y a des types de pénicillines G, il y a des types de foie parenterale donc injection parenterale, foie générale. Il y a des pénicillines G à utilisation orale. Dans les pénicillines parenterales, il y a le benzé-pénicilline procaïne ou le bi-pénicilline qui est le semi-retard, il y a des médicaments semi-retards. Le deuxième médicament qui est le benétamine benzyl-pénicilline, qui est le bi-clinociline ou le retard 4 à 5 jours. Donc, il y a 12 heures, il y a 4 à 5 jours. Il y a le benzé-pénicilline ou l'extensiline ou le long retard 15 jours. Il y a le semi-retard, il y a le retard et il y a le long retard. Il y a la voie parenterale. Pour la voie orale, il y a le phénoxy-méthyl-pénicilline ou le PNV. Le groupement phénoxy-méthyl protège molécules en milieu acide pH de l'estomac. Donc, la PNV, le flux pH de l'estomac, elle est protégée. Ou le spectre, il y a le PNG, il y a un spectre étroit. Il y a le PNG, il y a le PN1. Maintenant, pour les pénicillines du groupe 1. Le chef file, le mété-séline, c'est le mété-séline, il est retiré du marché. L'oxé-séline, oral, retiré du marché aussi ou la suppression de la voie IM, c'est-à-dire la voie intramusculaire, elle est supprimée. L'éso-xazole-pénicilline. Les médicaments-ci sont cloxé-séline, décloxé-séline, le flux l'eau, le flux l'eau, le flux l'eau, le flux l'eau. Il y a le PNM, la mété-séline, il y a des antistaphylococciques majeurs. Il existe des souches résistantes à la méticiline Parce qu'il y a des souches METI-S Donc Staphylococque sensible Sensible à la méticiline Et il y a des souches résistantes à la méticiline METI-R Méticiline résistante C'est pour le PENI-M Les PENI-M sont des antistaphylococciques majeurs Ça c'est des souches résistantes à l'antistaphylococci PENI-M Pour les PENI-A Les PENI-M sont des médicaments L'ampiciline Les aminopéniciline L'ampiciline est dérivé L'ampiciline, bacampiciline Et puis l'ampiciline L'analogue de l'ampiciline est l'amoxiciline L'ampiciline, amoxiciline Le spectre de l'activité de l'ampiciline est élargé Élargé à certains bacilles à gramme négative Le PENI-A Amoxiciline C'est élargé pour certains bacilles à gramme négatif Le carboxypéniciline Le spectre d'activité C'est un antibiotique Deux antibiotiques Les carboxypénicilines Le carboxypéniciline Ou le carboxypéniciline Le spectre d'activité C'est les deux médicaments Le spectre d'activité Actif sur les bacilles à gramme négatif Résistant à l'ampiciline Mais surtout sur le pseudomonas Donc l'ampiciline C'est un des bactéries qui résistent à l'ampiciline Les bactéries qui résistent à l'ampiciline Le carboxypéniciline Le carboxypéniciline Ou le carboxypéniciline Surtout pour le pseudomonas Donc l'indication entérale Surtout pour le pseudomonas Elle est active sur les entérobactéries Entérobactéries Donc elle agit le type digestif Entérobactéries Au niveau des entérosines Ou certains souches Qui produisent de céphalosporinase Donc les entérobactéries Qui produisent de céphalosporinase L'utilisation entérale C'est par bois par entérale Donc injection Et donc les carboxypéniciline Maintenant je veux Les iriodopénicilines Les iriodopénicilines Les iriodopénicilines Sont actifs sur les belgériennes Résistant naturellement à l'ampécilline Et aux céphalosporines De première génération Et producteurs de céphalosporinase Maintenant pour l'amidopéniciline L'amidopéniciline Maintenant deux médicaments Le mesilinam Maintenant le pivmesilinam Actifs sur les entérobactéries Hémophilus Et le pseudomonas Et l'indication C'est l'amidopéniciline Fait les infections irunaires Basses Amidopéniciline Donc maintenant C'est la première classe Maintenant le monobactam Monobactam C'est le médicament L'azétrionam C'est le médicament N'a aucune activité Sur les basiques Grands Positifs Et les bactéries Anaérobées Il est actif Sur les BGN Producteurs De bétalactamase C'est le monobactam Donc pour le carbapénam Le carbapénam Il y a un limipénam Donc l'imipénam C'est un carbapénam Il y a un doripénam Mériopénam Mériopénam Ertrapénam Fapopénam Tébipénam C'est le carbapénam Et le carbapénam C'est le monobénam L'administration C'est parentérale Injection Où l'utilisation C'est pour l'usage Hospitalier Flopital Où le spectre C'est très large Où l'utilisation C'est le carbapénam Flopital C'est déjà strictement hospitalier Maintenant pour les pénicillines Associe aux inhibiteurs De bêta-lactamase Donc un inhibiteur De bêta-lactamase Qui inhibe L'enzyme Le bêta-lactamase C'est une enzyme L'enzyme 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 Il est produit par les bactéries Détrucées C'est les bêta-lactamines Détrucées Les bêta-lactamines Je connais les inhibiteurs De bêta-lactamase L'acide Flopital Le sulbactam Tazobactam Et avibactam Les associations Utilisées Amoxiciline Plus acide Clas Clavulanique Le spectre Il agit L'association C'est pour Les entérobactéries Produits de crise Les téliproductions De bêta-lactamase Plasmidique Autre association Il y a Le ticarsiline Plus acide Clavulanique L'acide clavulanique Ou les inhibiteurs De bêta-lactamase On a Le piperaciline Plus Tazobactam Le spectre Il agit sur les gènes Multi-résistance Responsable D'infection Hospitalier sévère C'est l'hôpital Qu'il y a des formes Par voie orale Pour les formes injectables Stables Instables Métaboliquement On a Les céphalotines On a Les céphacétrines Ou les céphapyrines Pour les formes injectables Stables Métaboliquement On a Les céphaloridines On a Les céphazolines Pour les céphalosporines Orales On a Les céphalexines Céphardines Céphadroxyl Pour la première génération Deuxième génération On a Les céphamondol Et aussi On a La troisième génération Quatrième génération Sixième génération Pour les Les oxacéphèmes On a La molécule type L'amoxactam Active Sur de nombreux BGM BGGM Négatif Multirésistant Possède une très bonne Diffusion Ménengée Donc Il diffuse Les méninges De l'oxacéphème L'amoxactam Donc Il est quasi-exclusif Ce n'est l'indication Quasi-exclusive Dans les méningites Hétérogènes A germes Multirésistants Infection des méningites A germes Multirésistants Infection des méninges Par les germes Multirésistants Nirol Loxacéphème Il est actif Sur de nombreux BGM Multirésistants Basiques Négatifs Multirésistants Donc A tout Les molécules Les classe Des bêta-lactamines Maintenant On a Des chupons L'indication L'indication T'as Chaque type T'as Les bêta-lactamines Chaque classe On a Des chupons Les indications Les bêta-lactamines Les bêta-lactamines Les bêta-lactamines L'heptospirose On dirait Les bêta-lactamines Les bêta-lactamines C'est pour la forme Non-retard Pour l'indication Forme retard Benzatine Penicilline C'est une forme Semiretard Ou le retard Pour la forme De retard C'est le bêta-lactamines Et le procaïne Penicilline Ces médicaments Sont utilisés Pour la prophylaxie Du rhumatisme Articulaire Aigu Ce n'est pas Ongine Ou l'angine De complication Complication Rhumatisme Articulaire Aigu On a Bêta-lactamines Prophylaxis Protège Le malade En Chine Ata-lactamines Forme retard Prophylaxis Du rhumatisme Articulaire Aigu Et autre Complication Post-triptococci C'est-à-dire Pour la prophylaxis